Coucou mes choups choups ! Vous êtes déjà tellement au taquet, mon dieu ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Déjà, dites-moi, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que tout est fluide ? Est-ce que tout est bien ? Parce que j'ai changé de logiciel de stream, parce qu'il est mieux celui-là, voilà, j'ai l'impression. Mais du coup, le temps que les paramétrages se fassent, n'est-ce pas ? Voilà, j'aime mieux être sûre que tout fonctionne comme j'aimerais. Alors, j'ai déjà eu des dons de début de live. Les dons pré-live à chaque fois ? Oh là 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 ! Alors, qu'avons-nous ? Nous avons Titi Laetitia, petit don pour 6 mois de sponsoring, 6 mois de fourrir à vos côtés et d'amitié, je vous adore. Merci à toi si vous êtes aussi bienveillante, merci modo, bisous, vive Nevra ! Oh, merci ma Titi ! Merci à toi, 6 mois de sponsoring, c'est énorme ! D'ailleurs, j'ai rajouté 4 emojis pour les sponsors, avec Nevra, Azazel, Valkyonu et Leftan, voilà, comme ça. Je ne peux pas l'ajouter pour tout le monde, je suis désolée, c'est que pour les sponsors, mais je me doute que ça a un petit intérêt à vue l'actualité. N'est-ce pas ? Donc ça s'est fait. Ensuite, nous avons Eva. Coucou Thibou, petit don avant le live pour dire que je ne serai pas là pour regarder ton live, je suis triste, Team Rediff pour moi, haha. Mais la Team Rediff, on la kiffe, on est d'accord. Merci beaucoup Maëva. Et Manon, pour une merveilleuse personne, mais Manon, de toute façon, tu as un cœur aussi gros que Jupiter. Je crois que c'est la plus grosse planète du système solaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai raté ma dernière édition. Oh, Marou, t'inquiète pas. Tu sais, rien n'arrive par hasard. Si c'est arrivé, c'est qu'il y aura mieux, tu vois, dans ta vie. Tu auras un cap au-dessus. Normalement, j'ai rajouté, il y a une barre là, voilà. Vous devez voir une barre, normalement, ça sera plus joli quand tu auras l'épisode, pour dire en fait combien de personnes se sont abonnées pendant le live. Parce que, en fait, je me suis dit, si on vise l'objectif de 100, c'est stylé, tu vois. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je me positionne bien. Là, normalement, vous devez le voir. Ah bah non, c'est pas au bon endroit. Attends, attends, est-ce que je peux le... Attends, parce qu'on fait une petite seconde de paramétrage. Je ne sais pas si je peux le modifier pendant le live. Si, j'ai l'impression que je peux. Je peux totalement, c'est bien fait. C'est très bien fait. Du coup, là, normalement, c'est au bon endroit. Et il y a trois personnes qui se sont abonnées depuis le début du live. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je ne suis dit que l'objectif... En fait, il y a plein de petits trucs comme ça à paramétrer sur ce logiciel. Je trouve ça très drôle. Donc là, j'ai fait ça, mais après, on pourra faire un autre truc. Faisons Mumuze. Du coup, je pense que tout le monde a eu le temps d'arriver. Petit don pour la plus belle. Merci, ma roro ! Merci beaucoup ! D'ailleurs, normalement, pour les dons de 5 euros, il y a une nouvelle animation. Parce que j'ai reçu un gif de la part d'une che-ploup. Donc, vous verrez bien si à un moment, il y a un don de 5 euros. J'y vais ! Je pense que tout le monde a pu arriver. Je fais une pause glou-glou de seconde parce que je sens que je suis déjà à 1. J'ai déjà chaud. Et on va attaquer. On va espérer qu'aujourd'hui, on peut finir tranquillement l'épisode 9. J'ai noté le parcours pour rejoindre la meuf dans la forêt. Il faut clairir au cyprès, arbres creux, forêts profondes, chemins rocheux, passage des anciens, tanières des bruyères, bosquets rigides, assemblées des boulots, taillées naturelles, pleines de larmes tordues. Voilà ! C'est pas pour rien que je l'ai noté. Voyons, je tiens à mes manins ! Et merci, Oli, pour ton sponsoring ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup à tous ceux qui sont sponsors ou qui vont le devenir. C'est super pour la chaîne et c'est trop cool pour vous. Comme ça, on peut papoter entre nous et tout. C'est trop cool. J'essaie de ne pas te porter la poisse aujourd'hui. Merci, Peanuts ! Merci beaucoup ! Du coup, tu vas voir normalement le nouveau gif, je dis bien normalement, qui devrait apparaître au-dessus. Vous allez me dire s'il s'affiche parce que moi, je vous ai en tout petit... Oui, vous le voyez, il est là ! Maintenant, pour les 5 euros, c'est un nez de bras qui twerke ! Et ça, c'est classe ! Je suis curieuse ! Merci, Haru ! Du coup, tu revois un nez de bras qui twerke. Du coup, il est temps d'attaquer parce que... En plus, je suis en mode faux-folle, donc quand même... Allons-y tout de suite ! Continuons ! Donc, je suis mon périple. Je rappelle que ma meuf s'était barrée en lousse-dé, totalement débilette de la ville, là. Et puis, du coup, elle allait rejoindre la Madriade. Donc, clairière aussi près. Moi, je suis mon plan. Arbre creux. Arbre creux. Forêt profonde. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je vous dis ? C'est tout ça pour ne pas se perdre. Merci, Sevenleast, pour ton sponsoring. Bienvenue dans la famille des Choupsons de Sors. Pour tous les sponsors, n'hésitez pas à venir sur le serveur. Il y a une partie sponsor où il y a un vocal. C'est très sympa. J'y vais souvent. Je suis d'ailleurs passée en mode surprise dans un vocal hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Et c'était très rigolo. Passage des anciens. Tanir des bruits hier. J'ai dû faire un plan, quand même. Bosquet rigide. C'est où ? Bosquet rigide. Assemblée des boulots. Taillie naturelle. Oh la vache. Et pleine de l'arbre tordu. Oui, j'ai trouvé le chemin. Merci, petit papier. Dont, avant même de voir un live super fait par la super YouTubeuse que j'adore, même ma YouTubeuse préférée. Mais vous êtes tellement choux. Mais vous êtes tellement choux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Non, vous êtes choux tout le temps. Merci beaucoup, Hirutsu Kishima. Merci énormément. Du coup, allons-y. Nous sommes concentrés. J'ai vos ondes avec moi. Mes bras d'amour ont intérêt à tenir à cœur aujourd'hui. On va espérer que ma meuf ne se fasse pas butée, accessoirement, sinon la partie sera courte. Et allons-y. Je suis concentrée. Je suis là. Où êtes-vous ? Ici. Pourquoi m'avoir appelée ? J'ai besoin de votre aide. Dites-moi tout, je veux vous aider. Je ne sais pas. Est-ce que je peux réellement vous faire confiance ? Meuf, 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 meuf. Elle vient toute seule au milieu des bois alors qu'il y a une créature qui enlève les enfants juste pour ta gueule. Alors oui, oui, je pense qu'on peut dire que tu peux lui faire confiance. On est d'accord. On est d'accord. Elle peut clairement lui faire confiance. J'ai des familiers qui se perdent et je fais en sorte qu'ils retrouvent leur chemin. Mais depuis quelque temps, un homme rôde dans les bois et... Elle a pris une pause dans son récit. Et ? Depuis, tout va mal. Je crois que cet homme est... Est quoi ? Mauvais ? Ça se trouve, c'est Pénisman. J'ai même pas pensé à Pénisman. Ça se trouve, c'est Pénisman en vrai, hein ? T'imagines, Thibou, tu viens et finalement, elle ne veut pas parler, j'avoue. Oui. Il est venu tourner autour de mon arbre pendant que je dormais et a mis une marque dessus. Je crois que c'est un maléfice car je me sens mal depuis. Ah bon, ou ça ? Ou alors, c'est un bûcheron, le gars. Il n'a pas capté qu'il y avait une meuf qui vivait dedans. Et puis, deux nouveaux choupes sponsors ! Maëva Panda et O.S. Fairytale. Bienvenue, les girls. Je pense que vous êtes deux girls. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord encore une fois. D'ailleurs, j'ai découvert que maintenant, dans l'onglet communauté, on pouvait envoyer des messages que aux sponsors. Je ne savais pas avant. Du coup, je vais papoter un peu plus maintenant. Bienvenue aux nouvelles ! Emali, petit don d'une abonné dans l'ombre qui adore ce que tu fais. Merci, Mali, ça me touche beaucoup. Mais vous êtes du feu de Dieu aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez mangé ? C'est un truc de ouf ! Mais grave, Johanna, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais... Penisman, je n'arrive pas à m'y faire un surnom. Elle m'a montré un point sur le bas du tronc, et effectivement, il y a une marque très étrange. Je ne sais pas du tout ce qu'elle peut signifier. J'ai approché ma main de la marque. Mauvaise idée ! Déjà au début, quand elle est arrivée dans le monde, elle a voulu toucher le cristal. Est-ce qu'on touche les choses qu'on ne connaît pas ? Non ! On apprend ça aux enfants de 3 ans et demi ! Même pas en dessous ! Tu peux la toucher ? Tu veux que je l'enlève ? Si tu peux, oui. Ne t'inquiète pas si cela me fait mal, d'accord ? Si tu le dis. Ce n'est pas une bonne idée, mais on ne la connaît pas cette meuf. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Je commençais donc à enlever la marque sur l'écorce de l'arbre. J'entendis la madriade pousser un petit cri de douleur, et elle indiqua de continuer malgré tout. Bon, si c'est un... Aïe ! Ça va, tu vois, elle peut s'en remettre. Je t'écoute en cueillant des framboises. Je vois, la classe, il rit où, la classe... Alors, je précise, pour ceux qui ne savent pas, s'il y a des sponsors ou des dons qui sont faits pendant que je lis, à certains moments, je les lirai après. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un petit décalage. Je vous lirai quoi qu'il arrive, j'ai une fenêtre exprès pour ça. Donc, no sous-sail là-dessus. Et puis, je vous aime très fort. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Plus la marque sautait, plus j'avais la sensation d'étouffer. J'avais de plus en plus de difficultés à respirer, et lorsque je lui ôtais toute trace du saut imposé par la bête, je sentis comme un liquide sur mes mains. Mais pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle fait ça sans en parler à personne ? Je... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique de cette meuf. Ça me dépasse. Je regardais mes paumes d'un air dubitatif. Je savais qu'il y avait quelque chose sur ma peau, mais il m'était impossible de le voir. Et j'éprouvais de grandes difficultés à équilibrer ma respiration. Ça pue ! Ça pue, ça pue ! À mesure que celle-ci se faisait plus oppressante, je remarquais que mes mains avaient pris une teinte rougeâtre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'à ce que je réalise. Quoi ? Mes mains étaient couvertes de sang. Ah ! Ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Ça, c'est pas très très bon signe ! Ça, ça, c'est pas... Ça me fait penser à Zach et Christa. Il y a un moment... C'est un dessin animé, hein. Il y a un moment où l'arbre, il a été coupé un peu et Christa met la main du mec dessus. Il a fait... Tu sens comme il a mal ? Voilà, bah ça se trouve, c'est le sang de l'arbre, hein. Si c'est une poétesse, hein. Ah oui, le plan va te servir, mais je te souhaite bonne chance. Merci, boys overflowers ! Merci beaucoup, mon bichon ! Attends, je vais me remettre les cheveux parce que... Enfin, les cheveux, la queue de cheval. Parce que là, j'ai trop de trucs sur les... Ça pue, les mains... Ouais, ouais, bah oui, là, ça craint, hein. Là, ça craint de ouf, hein. T'inquiète pas, t'es vous, je la comprends pas non plus. Non, mais elle est un petit peu con-con, hein. Enfin, clairement, euh... Qu'est-ce que... Tu sais, j'ai bien cru que cet affreux sot ne s'enlèverait jamais. Si jamais je retrouve cet abruti, je t'assure qu'il n'en reposera pas un deuxième. Yvonne, sa voix est différente. Elle a l'air plus assurée. Ça alors ! Ça veut dire qu'on peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on connaît depuis trois secondes ! Ça, c'est vraiment surprenant, vraiment, c'est dingue ! Elle est à côté de moi, je suis paralysée. Pourquoi ne veux-tu pas fermer les yeux ? Allez, ferme-les, s'il te plaît. Tu as de très beaux yeux, cette couleur violette avec des reflets jaunes, bleus. Je suis sûre qu'ils seront délicieux. Ah ! Je... Oh ! Chut ! Ne dis rien. Je vais te raconter une histoire pour que tu t'endormes, ma belle. Il était une fois une jeune et belle amadriade qui vivait dans la forêt. Elle était bien toute seule avec les fleurs, les arbres, jusqu'au jour où... Ils étaient si bons, si succulents. Succulents. À chaque fois un peu plus. De quoi parle-t-elle ? J'étouffe. Je me délecterais de toi comme de tous les autres. Alors meurs ! Aïe ! Je ne sais pas ce que Tiboutchou a en tête, mais cela me semble plus qu'étrange. À quoi penses-tu, ma chère amie ? On a fait un espèce de petit road trip de cerveau, là. Un coucou de Toulon. Il fait actuellement 30 degrés. J'aurais aimé faire plus, mais mon compte en banque n'est pas d'accord. Team Rediff. Merci, Angélique Marquise ! Tu es un très beau pseudo, Angélique Marquise des Anges en force. Et merci, c'est déjà énorme. 5 euros, tu me payes un chocolat chaud avec un éclair au chocolat. C'est énorme, tu vois. Ta voix fait flipper. J'aime bien les voix de psychopathe. Oh, Leftan, tu m'as surprise. Je viens de croiser Tiboutchou. D'accord, et... Mais de là à mettre des personnes importantes à sa surveillance, au moins je sais que je peux compter sur eux. Oh, elle nous aime, Miko ! Bon, merci, Miko Net ! Je vois. Tu peux aller leur demander ? Sans souci. Je dis à Jaman de laisser la porte ouverte pour elle, au cas où. Oui, je pense qu'elle va se rendre en forêt. Bien, j'y vais. J'ai envie de te rejoindre ici. Merci. Après quelques dizaines de minutes, les garçons sont arrivés. Bon, on va demander à des bras d'amour, hein, si on peut, hein ! Oula, oula, attends, il y a des dons qui sont arrivés ! Coucou, ma belle Esmeralda, tu vas bien, ma belle ? J'attends avec hâte tes roucoulements. Vive le nouveau GIF, j'adore tes cheveux attachés, mais manas. Merci, mon Théophile, merci beaucoup. Et Roro, il faut faire un tipi pour lui acheter un cerveau. Ah non, mais alors là, c'est un gros tipi qu'il faut quand même, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si c'est pas encore fait. Comme ça, on va remplir la barre qui est... Je sais pas où c'est par rapport à mon doigt, mais là-haut. Ce serait trop cool ! Personne n'a remarqué que Leftan a la même pose que Lisande dans Amour Sucré. Mais il y a un petit côté d'empêche-similitude, hein. Après quelques dizaines de minutes, les garçons sont arrivés. Leftan osait expliquer la situation. Je suis désolée de vous demander ça encore une fois. C'est pas comme si tout demandait de surveiller une insignifiante petite humaine. Ah, attends, si. Dantel... Ah, tu m'énerves ! Il m'énerve ! Ce mec est casse-couille ! Ah, alors je dis pas, il a pas de mauvais côté. Il a pas de bon côté. Je dis pas, je dis pas. Ah, je suppose qu'il doit être intéressant, mais quand même, il est bien relou, hein. Nous aurions pu tomber sur pire. Elle est quand même gentille. Oh, merci, Nevranounet ! Ils ont soufflé tous les trois. Comme je les comprends. Lequel d'entre nous envoies-tu en filature cette fois-ci, alors ? Un volontaire ? Bon, ok. Je choisis. Oh, Nevra, il l'a même pas dit ! Bah, Nevra, hein. Je pense que c'est la meilleure solution. Et puis, il était avec elle hier. Comment osez-vous ? Approchez-vous d'elle et je vous assure que votre jugulaire ne survivra pas. Il nous protège ! Il nous protège ! Il y a même Google qui s'en met. Qu'est-ce qu'il y a tant ? Quoi ? Comment... Alors, Google m'a mis combien de pompes en deux minutes. Voilà, je ne vois pas le rapport, mais merci quand même. C'est sympa. Il nous a sauvé la vie, encore une fois. Vous savez combien de fois qu'il nous sauve la vie ? Là, les sponsors, vous pouvez mettre un emoji Nevra. Là, ça mérite. Clairement. Oh, mon dépré d'amour ! Oui, oui, du tout ! En plus, t'as vu, là, il fait bien badass. Il fait bien en mode... Vas-y, vas-y, fais-le. Oh, j'aime trop. Il est bon, il est bon, il est bon. Vive les roucoulades de Tibou face à Nevra. Mais oui ! Nevra, qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il est maintenant à mes côtés. Et que vas-tu faire, petit vampire de pacotille ? Oh, il n'y avait vraiment pas sympa du tout, hein ! Il m'a pris la main. On se replie ! Ok, d'accord ! Le courage de l'homme ! Non, mais il a raison, il ne faut pas y aller trop fort, s'il ne peut pas, il ne peut pas. L'instant d'après, nous commençâmes déjà à nous éloigner, tandis que j'entendais les cris de la madriade se répandre à travers les feuillages. Je ne réalisais pas vraiment tout ce qui venait de se passer. J'essayais donc de concentrer mes forces sur la chaleur de sa peau. C'était l'une des seules choses qui me semblait tangible. Oh, tu m'étonnes ! Tu m'étonnes, c'est grave tangible, hein ! Chaleur de sa peau de Nevra, wouh ! T'es aussi Marion pour le Google ? Non, mais il ne faut pas chercher, hein ! C'est chelou, ce truc-là. On peut faire une vague de pouces bleus pour Nevra, je pense que c'est pas volé. On va peut-être faire une petite vague de pouces bleus, il nous a sauvé la vie, quand même. Je compte jusqu'à 3, à 3 vous mettez un pouce bleu parce que Nevra d'amour, il est quand même au-dessus du game. 1, 2, 3, vague de pouces bleus pour Nevra d'amour ! Je suis trop contente, je suis trop contente. Il est redevenu mignon, ça me faisait un petit peu schmutz comment il était, je dois dire, mais là, là, il s'est bien rattrapé, quand même. Nevra, il est comme ça, il combat, ouais, il combat que quand il faut, je comprends, je comprends, je comprends. Il a raison, de toute façon, il ne faut pas se battre si tu ne peux pas gagner, hein ! Et là, on est contre sa peau. Ah, il pourrait nous téper jusqu'à la maison, quand même, hein ! Oh, c'est pas vrai. Nous sommes enfin sortis de la forêt avant de nous diriger à l'intérieur du QG. Ça va mieux ? Oui, ça va, qu'est-ce que tu... Il n'a pas attendu la fin de ma réponse pour pencher ma tête en arrière et examiner mon cou. Elle t'a bien amochée. Qu'est-ce que tu regardes ? Je t'emmène à l'infirmerie. D'accord, elle nous a bouffé, l'hôte ! Oh là, c'est vraiment une crevarde, on est venu pour l'aider et tout, elle nous bouffe ! De toute façon, ça lui apprendra à faire confiance à n'importe qui juste parce qu'elle a une belle gueule. Non, c'est pas pareil pour Nevra, je vous vois venir, c'est pas du tout pareil. On est passé de 600 à 1300. Ah, mais c'est le pouvoir de Nevra d'amour, ça. C'est le pouvoir de Nevra d'amour. 1500, c'est beau, vous êtes forts quand même. 18 abonnements, Tibou. Ouais, on approche ! Tiens, Ewelin est toute seule. Bah, c'est normal, en même temps, tu veux qu'elle soit combien ? Tu ne lui en veux plus pour la dernière fois, tu n'es pas rancunière quand il s'agit de lui. En même temps, il nous a encore sauvé la vie, Luna, c'est normal, tu vois. Ewelin, il faudrait que tu examines Tibou Chou. Qu'est-ce qu'elle... Elle s'est approchée de moi et comme lui, elle a examiné mon cou. Contusion, marque de strangulation. Regarde-moi. Nevra, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'on a trouvé ce qu'on a cherché durant la battue. Hein ? Comment ça ? Elle a rencontré une amadriade complètement barrée et celle-ci l'a attaqué. Je vais voir Miko dès qu'elle ira mieux. Tu pourras nous l'envoyer ? Je pense qu'elle va vouloir l'interroger. Il est sorti tandis qu'Ewelin continuait de m'ausculter. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous examinez tous ma gorge ? Bah, meuf, apparemment, t'as un trou dedans, quoi. Je sais pas. Voilà, hein. Je viens de m'abonner. Merci beaucoup, Jeannette. 1, 2, 3, le roux. Merci beaucoup. Elle s'est fait bouffer, mais elle sent rien. C'est étrange. C'est super chelou. J'avoue que normalement, t'as un trou là. Tu le sens quand même, hein. Regarde cette lumière et celui-là avec tes yeux. Mais enfin, pourquoi tu me fais passer un examen ? Je comprends rien. Non, mais elle est vraiment con. Elle est vraiment... Elle est vraiment un petit peu con quand même, hein. Elle a un petit peu un cerveau de moule, hein. Bois ça, tu comprendras vite. Bah, bien sûr que oui, on lui fait confiance. Et Willing, pourquoi on lui ferait pas confiance ? Oui, on boit. D'accord. Je me rends compte que la potion a un goût absolument horrible. Des images fusèrent dans ma tête. Celles d'Eliane d'Yvonie entourant ma gorge, de Névra les coupants pour me libérer d'elle. Et cet arbre, cet endroit nauséabond, sinistre et loin de cette plaine si calme que j'avais vue jusque-là. Tout devenait de plus en plus clair. La Madriade m'avait manipulée. Je ne savais pas encore comment et elle avait tenté de me tuer en m'étranglant. Ah, parce qu'elle n'avait pas compris. Ah, mais peut-être qu'elle était, genre, possédée, ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'elle en rêvait ou quoi. C'est bizarre, mais... Tu comprends mieux ? Oui. Je vais t'examiner un petit moment et après je t'accompagnerai voir Nico. D'accord. Putain, on n'y passe du temps à l'infirmierie quand même, hein, la vache. Et Willing m'ausculta pendant quelques minutes encore avant de m'annoncer que tout était rentré dans l'ordre. Bon, nous devrions aller voir Nico. Oui, je pense aussi. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Genre, pardon ? Non, c'est pas... Si elle s'est fait posséder, c'est pas sa faute, en vrai, hein, mais... 22 choup-choups. Alors, le but, c'est de remplir, là, la barre à 100. J'avais mis 100 comme objectif, mais 100 choup-choups pendant la live, ça fait beaucoup, quand même, hein. Si on gagne 100 abonnés pendant ce live, objectif atteint, tu vois. C'est la barre de... Euh... Je dois quitter la team live, ça fait un plaisir court, mais très sympa. On se retrouve dans les commentaires. Merci, Riu, à toutes dans la team Rediff. Parce qu'on vous kiffe. Gros bisous à tous, d'ailleurs, pour ceux qui... Vous pouvez laisser un petit commentaire à ce moment-là, pour dire que vous avez vu la dédicace. Ah, Tibuccio, te voilà enfin ! Oh, oui, oui, Lynn. Excellent travail. Merci. Son aura a radicalement changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt ? Je suis allée voir Ivonie, la madriade. Elle m'a demandé de lui rendre service, et c'est là que... Quel était le service qu'elle t'a demandé ? D'enlever une marque sur le tronc de son arbre. Une marque ? Un seau, précisément. C'est l'homme que nous avons vu ? Oui, Zarelle m'a raconté. Il s'agit de Kryllis. C'est un bugbeer. Un bugbeer ? C'est en quelque sorte un gardien de la forêt. Ah bon ? Ah, tu te sens con, là. Pourquoi ne pas avoir parlé de lui durant la première réunion ? Nous ne savions pas qu'il existait. Enfin, qu'il s'était établi dans cette forêt. Comment ça se fait ? Ils sont vraiment pas au courant. Ils sont quand même douteux niveau organisation. Nous n'aimons pas à faire parler de nous. Oh, je vois. Du coup, à quoi servait la marque que vous aviez apposée sur le tronc de la Madriade ? La Madriade. C'était une marque de reconnaissance pour que nous brûlerions cet arbre. Le brûler ? Mais pourquoi ? Parce qu'elle a tenté de te buter et que donc c'est une sérielle killeuse pour tuer la créature. Mais c'est ignoble ! Elle n'est plus une Madriade. Elle a tué de nombreuses fois et est l'heure de contrôle. Elle pollue la forêt. Je trouve pas cela juste. Euh, Tibuchu, Seira, tu peux l'être reposée. Nebra m'a raconté le principal. Tu es sûre ? J'ai l'impression de t'avoir presque rien dit. Seira, je voulais surtout te voir pour confirmer que tu t'es bien dans ton état normal maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par état normal, mais j'ai la sensation que je ne dois pas insister pour le moment. Ok, pas de soucis. Appelle-moi quand tu auras besoin de moi. À mon avis, là, le fait qu'elle la défende, Nico, elle pense qu'elle est encore sous son emprise. Je pense, hein. Parce que... Elle est vraiment débile. Non, mais je pense qu'elle doit être encore un peu perturbée. C'est normal si elle s'est fait posséder. On ne sait pas, hein. Trouve quelque chose à faire. Comme ça, ça change, c'est bien. C'est pas dans notre chambre. Non. Hé, attends, Tibuchu ! Hum... Nebra m'a dit ce qui s'était passé dans la forêt. Ça va ? Attends, 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 attends ! Ezarel est gentil ! Non, j'ai hérité qu'il neige pas. Non, parce que... Non, parce que... En quoi tout arrive, hein ! C'est... C'est... Ben oui, non, mais... Ok ! Je... C'était pas prête, là, je... Ok ! Non, mais... Mais... Ok ! Cool ! Nice ! Flex ! C'est très bien ! C'est sympa, c'est... Ouais ! Il s'est rien passé d'exceptionnel ! Euh... Elle t'a sacrément amochée ! Je sais ! Je m'en souviens ! Et ça n'a pas l'air de te choquer plus que ça ? Euh... Je me souviens peu à peu, mais j'ai l'impression d'être en dehors de tout ça. C'est la possession dont tu as été victime qui fait ça. Qu'est-ce qu'on met ? Attends, c'est cool ! Il est sympa ! Attends, il est sympa, j'ai pas envie de tout foutre en l'air ! Qu'est-ce qu'on lui met ? Ça doit être Sibuchu qui doit être possédé encore. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, hein, Emma, hein ! C'est ce que je pense aussi, hein ! C'est lui qui s'est fait posséder ! Mais grave ! Euh... Qu'est-ce qu'on met ? C'est un peu fort comme terme, je suis pas d'accord, mais parce que c'est le cas. Euh... Possession, comme dans l'Exorciste, c'est encore une référence. Mais ça, c'est... Bah, c'est pareil, ça la concerne... Enfin... C'est normal qu'elle ait pas eu l'impression, parce qu'elle a été possédée, tu vois. La B est positive ? Ah ouais ? Bon, on va passer sur la B. En plus, c'est... C'est un peu ce qui m'a attiré le plus, donc... Possession ? Comme dans l'Exorciste ? Un exorcisme ? Non, pas vraiment. Plutôt comme une manipulation de l'esprit. Il n'a pas remarqué ma référence cinématographique ? Mais en même temps, c'est normal. C'est dans ces moments que mon monde me manque. Je n'aime pas du tout cette idée. Laquelle ? Celle d'avoir été manipulée. Ça aurait pu arriver à tout le monde. À toi ? Possible, j'en sais rien. Il faut dire que le pouvoir de cette Amadriade est anormalement conséquent. Putain, il a été gentil. Il nous a pas taillé et tout. Il a été gentil. Genre... Genre gentil. Non mais attends, attends. J'en pose glouglou là pour savourer. Non mais attends. Il a été gentil. Genre sans... Sans... Tu sais, genre pas gentil pour des airs t'en foutus. Non, gentil, normal. Alors là, c'est rare quand même. C'est pas fréquent quoi, on va dire. C'est pas le truc qui arrive tous les 4 matins, tu vois. Amen. Ah mais grave, c'est liant. Exactement. C'est... Wow. Bon, bah baladons-nous. Non mais j'en viens de là. Est-ce que je revienne là ? Non. Baladons-nous, perdons nos manas. Mais manas. Ah, névres d'amour. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, rien de spécial. Et toi ? Rien non plus. C'est passionnant comme conversation. Ça va ? Moyennement. Après de la noyade et de la strangulation, j'enchaîne les soucis. J'avoue, on pourrait presque croire que tu es de la famille d'Ed Murphy. Ed qui ? Edward. Edward Aloysius Murphy. Ok. Junior ? C'est qui Junior ? Alors là, je ne sais pas. Il faut que je mette quoi ? Un dialogue sur 42, il peut être gentil quand même. J'avoue, Johanna, t'as pas tort. T'as pas tort. 31 choup-choup. Ah, on avance, Ilyria ! On avance ! N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour faire grimper la petite barre en haut. Est-ce que c'est vraiment Isarel ? Mais grave. La A, je ne sais pas s'il connaît. C'est pareil. Est-ce que c'est une référence à notre monde ? Ou est-ce qu'il connaît un peu les sciences ou des trucs comme ça ? Et c'est qui ? C'est un peu... La A, vous dites ? Bon, partons sur la A. Ah, je ne connais que la loi de Murphy. C'est lui. Ah bon ? Ouais, une de ses plus merveilleuses incantations, d'ailleurs. Et comment le connais-tu ? Murphy Junior était un célèbre faélien dont la famille s'est exilée sur votre terre. Ah bon ? Oui, les faéliens sont plus nombreux que ce que vous pensez, tu sais. Mais le maître Kappa m'avait parlé de chasse aux féeries. Il y en a eu et il y en a toujours. Mais certains faéliens exilés sont encore non identifiés et ont le plaisir de vivre sur Terre. Oh, je vois. J'imagine que c'est plus difficile pour des personnes comme Krum ou Jamon. Ouais, dès qu'on a une particularité physique un peu trop visible, la cohabitation chez les humains est presque impossible. Après, Murphy était un faélien à demi les préchaumes, si je me souviens bien. Du coup, il avait l'allure d'un homme normal. C'est possible pour un féeride d'avoir une allure humaine entièrement ? Si Sarah, c'est humanoïde à la base, oui. Regarde-moi, vis-à-part mes canines et mes oreilles, je ressemble en tout point à un non-fééri. Tu irais faire un bain de soleil chez moi ? Tu rêves. Eh mais d'ailleurs, pourquoi tu ne brûles pas ici ? C'est comme pour Krum, j'imagine. Le soleil a une influence différente ici ? Exact. Tu n'es pas si bête des fois. Eh ! Crétin, c'est un crétin ! C'est un crétin, mais je l'aime beaucoup. Salut, j'ai raté quoi ? Pas mal de choses, pas mal de choses. Où est-ce qu'on va ? Non, de toute façon, on a déjà vu Azazel. Dada, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dada. Oh, bah tiens, Icarotte ! J'ai bien envie de te laver. Oh, Icar, laisse-moi deviner. Tu me cherchais. Exact, tu commences à me connaître. À force, oui. Nico aimerait que tu la rejoignes à la salle du Cristal, c'est important. D'accord, j'y cours. Allons-y. Oh là, il y a tout le peuple ! Il y a du monde ici ! Je suis là, Nico. Icar a dit que tu m'avais demandé ? Oui, installe-toi. J'ai regardé tout autour de moi. Il n'y a aucune chaise. Je ne vois pas trop où m'installer, mais bon. Je peux toujours m'appuyer contre l'un des rambards. Oh, bah près de Nevra, près de Nevra, off course. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, Nico m'a dit de m'installer, donc je m'installe. Près de moi ? Bah d'accord, sympa, sympa, très sympa. J'avoue, il pourrait plus vivre avec nous dans notre monde. Ouais, mais au moins, Nevra d'amour, il pourrait, tu vois. Peut-être qu'il pourrait mettre une bague comme dans Empire Diaries et vivre au soleil. C'est possible, qui sait, hein ? Alors, je ne peux pas résister à un si bel homme, je pense pas. Mais, euh... Ah, Lily Marshall, est-ce que ce serait une référence au Sims, par hasard ? Euh, j'ai pas envie de mettre la 3. Je vais m'installer en Yor, en fait, c'est pas ce qu'il a dit, donc pourquoi pas, genre, en mode, bah, t'es un Jean-Jacques, quoi. Je me mets où je veux, tu vois. C'est, euh... Pourquoi pas ? Tu aurais pu aller à côté des autres. J'avais envie d'être à côté de toi. Mais c'est trop mignon ! Ah. Ah, il sourit ! Tu vois, c'est pas le même Ah que si c'était Alagéa qui le disait, tu vois. C'est pas un Ah, genre, Ah. Non, c'est Ah. Avec un sourire, c'est très content, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Ah, c'est trop mignon. Euh, on vous dérange peut-être, les Lovigis ? C'est quoi, les Lovigis ? Je ne sais pas, mais... Hein ? Mais, mais, mais... Elle a esquissé un petit sourire satisfait à notre intention. Bon, avec Leftan et Jamon, nous avons eu largement le temps d'analyser la situation qui devient on ne peut plus critique. Comment ça ? Depuis que Tibuchu a dévoilé la vraie nature de la Madriade, la forêt a changé. Les derniers rapports établissent que celle-ci est maintenant le domaine de notre ennemi. Ennemi ? Le terme n'est pas un peu fort ? Meuf, elle t'a possédé ! Mais décroche, quoi ! Au vu de toutes les atrocités qu'elle a commises, non. Mais avons-nous les preuves que c'est bien elle qui est à l'origine des disparitions ? Ouais, mais clairement, elle est encore influencée. Clairement, elle est encore influencée, hein. Euh... Ce petit sourire en coin, mais grave, New Dream, mais grave. Miko s'est avancé vers moi et a tendu plusieurs affaires devant moi, dont un crâne de ce qui semblait être un krillasme et des os qui, eux, paraissaient tout à fait humains. Tu as fermé ta bouche, le Tibuchu, hein. Comment vous avez trouvé ça ? Après ce qui était arrivé, nous avons envoyé une patrouille. Et ils ont trouvé ça dans divers endroits de la forêt, sur le chemin menant vers l'arbre. De plus, tes mains étaient couvertes de sang. Et Willy nous a rendu les résultats d'analyse. Il s'agit du sang de Faerie et de Faélien. Quoi ? Comment est-ce que c'est possible ? À l'heure actuelle, nous n'en savons rien. Nous pensons simplement que cette femme, enfin, cette chose, se nourrit des personnes faibles qu'elle rencontre dans la forêt. Pourquoi, à ton avis ? La scission dans l'équilibre du cristal l'a affectée, comme tous les autres avant elle. Leftan, peux-tu expliquer la mission ? D'accord. Nous vous avons convoquée pour pénétrer à nouveau dans la forêt. Le but ? Éliminer la madriade. Quoi ? Ils ne sont pas sérieux ? Mes meufs, mes meufs, mes, 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 mes... Ah, ça me stresse, ça se voit qu'elle est encore, elle est encore influencée, quoi, ça m'énerve. L'ancien krillasme de Mary. Ah, peut-être à rouge, j'avoue, c'est possible, nous le vengerons. Mary, nous vengerons ton ancien familier. Je me suis avancée, mais il m'a retenue en me susurrant. Pas maintenant. Je sais que certains d'entre vous restent toujours contre ce type de pratique. Certes, c'est un être vivant, pensant et parlant. Mais nous n'avons pas le choix. Vous savez très bien que c'est une cause perdue. Nous n'avons toujours pas trouvé d'antidote à ce mal. Comment devons-nous procéder ? Décapitation, démembrement, immolation par le feu. Seigneur, j'ai la nausée, rien qu'à entendre tout cela. Oui, alors... Effectivement ! Présentée comme ça, ça ne donne pas envie. Mais en même temps... Non, elle n'est pas influencée, elle est juste stupide. Ilia, t'es dure. Mais... Je peux comprendre que ça ne donne pas envie. Clairement, pour peu qu'elle soit contre la peine de mort de base, là, ça remet... Ça chamboule tout, mais... Si elle est devenue dingue et qu'ils n'ont pas de moyens, tu fais quoi ? Tu l'emprisonnes ? Elle était emprisonnée dans l'arbre et puis l'autre connasse, elle l'a libérée. À la limite, si tu ne voulais pas être responsable, il ne fallait pas la sortir de là. On est 3000 choup-choups, vous êtes 3000 sur le live. Merci beaucoup, vous êtes beaucoup, merci beaucoup. Bien entendu, la meilleure technique est de brûler son arbre, mais je doute qu'elle vous laisse en approcher. Nous avons alors pensé à un plan pour vous donner une chance de l'atteindre. T'y bout de chou, nous espérons que tu acceptes d'y contribuer. Hein ? Oui, nous avons besoin que tu serves d'appât. Elle voit sûrement en toi une cible facile ou encore une alliée potentielle. Elle aura donc plus de prédispositions à t'écouter et te laisser s'approcher. Ton but sera alors de l'éloigner de son arbre. Et si tu n'y arrives pas, de retenir son attention pour que ton partenaire puisse l'achever. je peux comprendre que ce soit chaud honnêtement si en plus elle a été influencée elle a été possédée donc t'es liée à elle donc tu dois peut-être mieux la comprendre ou connaître des parties d'elle c'est pas facile 38 nouveaux choupchoups n'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui ne le sont pas encore nous allons atteindre l'objectif non peut-être pas quand même il reste 30 minutes mais on n'est pas loin on approche tu vois es-tu d'accord je pense que nous n'avons pas vraiment le choix très bien comme tu es la pas de cette opération nous considérons également que c'est à toi de choisir qui sera ton partenaire pour cette mission euh ok Nevra d'amour Nevra d'amour direct ou Valkyounou franchement j'aimerais bien prendre Valkyounou mais euh mais Nevra d'amour quand même quoi mais Valkyounou j'ai totalement confiance en lui j'ai plus confiance en Valkyoun qu'en Nevra bah Nevra Nevra quand même j'aimerais être accompagnée de Nevra considérez-la déjà morte oui t'as vu il nous protège Nevra d'amour il est toujours là non mais pas nous mais pas nous mais même moi je l'ai compris oh la Madriade pas Tibouchou durant l'heure qui suivit nous exécutâmes quelques manœuvres stratégiques qui consistaient à simuler notre plan d'attaque nouveauté oh non du QTE j'aime pas les QTE on se rappelle la discussion avec Valkyoun sur tuer ou pas ses ennemis mais grave maligne grave nouveauté dans les actions du QTE le multi-clic ah non parce que c'était pas assez compliqué dorénavant en plus des actions clics simples et des actions formes tu vas devoir cliquer plusieurs fois pour faire disparaître ton icône attention un clic à côté et c'est loupé mais t'as cru que j'avais une souris de gamer ou quoi ? t'as cru que j'avais une souris genre oulala c'est extrêmement sensible j'ai une souris le truc il a 3 ans qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? oui parce que 3 ans au milieu de l'informatique c'est un non-cêtre vous voyez ok donc ça c'est ça ok j'ai Google qui me répond j'en peux plus c'est moi je suis concentrée là je vous lis pas ok je vois pas à quoi ça sert que je fasse ça en fait là pour le moment parce que il n'y a pas d'ennemis c'est bon je m'en suis bien sortie ou c'est une catastrophe vous pensez que c'était bien ou de surcroît et pour vous donner l'occasion d'opérer un retrait au besoin d'autres membres de la garde vous accompagneront et encercleront le reste de la forêt pourquoi ne viennent-ils pas directement avec nous nous pensons qu'une attaque trop frontale pourrait engendrer des fortes représailles de la part de la madriade c'est comme je le suppose grâce au dire de Tibuchou elle a mangé les personnes qu'elle a croisées dans la forêt sa force a dû être décuplée faites donc très attention je vois nevra considérée comme morte j'ai rigolé non mais Luna il n'est pas très adroit non plus c'était un entraînement ah ça passe oui mais est-ce que j'étais bonne ou pas ils auraient pu me le dire genre encore des progrès à faire ou bravo tu vois genre que je sache tu vois c'était bien je trouve merci Griff merci d'autres questions tout le monde a fait nom de la tête non on va juste buter quelqu'un tout va bien bon Tibuchou tu te sens d'attaque oui bien que je ne cautionne pas le fait de tuer un être vivant mais bon préparez-vous et ensuite rendez-vous à la grande porte vous partirez tous ensemble je vais en profiter pour récupérer mon arme dans la chambre oui 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 c'est pas con c'est pas con autant y penser quoi bon j'ai rangé mon arme dans l'armoire mais attends elle ne devait pas elle ne devait pas l'apprendre la large I don't understand elle ne devait pas l'apprendre Tibuchou Nevra qu'est-ce qu'il y a pourquoi ne m'attends-tu pas au point de rendez-vous je suis déjà prêt alors je préfère rester avec toi moi ce que j'ai trop hâte ce que j'ai trop hâte c'est de savoir enfin en fait c'est que Nevra il ne nous voit plus juste comme ou même les autres que comme une humaine à protéger un peu sympa mais un peu chiant tu vois j'aimerais qu'il y ait vraiment des sentiments genre pas juste du flirtouillage là on lui plaît en gros on sait qu'on lui plaît et il y a quelque chose entre nous tu vois mais ça reste quand même une humaine un peu chante à surveiller j'aimerais bien dépasser ça j'aimerais qu'il y ait vraiment une alchimie tu vois ah d'accord j'ai très vite attrapé mon arme avant de me retourner vers lui c'est bon on peut y aller c'était rapide ah bah c'était très rapide nous nous rendîmes en direction de la grande porte tout le monde était déjà là après un dernier appel des ordres Jamon fit ouvrir les portes qui se refermèrent sur nous aussitôt que nous fûmes passer n'empêche pour une petite humaine un peu faibli chouille elle est quand même au coeur de tous les trucs est-ce que j'ai raté beaucoup de choses ouais pas mal mais tu quand même t'as loupé 35 minutes quand même c'est pas t'inquiète l'alchimie viendra j'ai hâte Lynn j'ai hâte je ne puis retenir un rictus d'inquiétude ça va ça ira merci c'est gentil tout le groupe avança en direction de la forêt je l'emboîtais le pas nous arrivâmes très vite dans la forêt enfin dans une forêt depuis notre dernier passage elle avait radicalement changé qu'est-ce qui s'est passé ici je ne sais pas mais ça ne sent pas bon mais pas bon du tout il y a comme une force dans l'air une aura c'est vrai que les elfes sont très en phase avec la nature ils m'ont tous regardé l'air Béa bah quoi j'ai dit une connerie sérieusement les humains faut arrêter vos clichés sur nous ça fait longtemps qu'on ne parle plus aux arbres et qu'on ne s'habit plus avec des fleurs non mais je rêve il a continué de marmonner dans sa barbe oh ça va moi quand j'étais petite je parlais aux arbres et j'étais pas une elfe qu'elle susceptible en plus il était mignon tout à l'heure c'est ballot ça pue on est d'accord ça pue 3135 sur le live merci beaucoup c'est hyper bizarre on va faire un petit pouce bleu pour me soutenir le QTO je le sens pas du tout si vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour le combat ah j'ai peur c'est hyper bizarre de quoi eh bien quand je marche les feuilles sous mes pieds crissent mais toi je t'entends à peine te promener derrière moi tu flottes ou quoi peut-être tu y aimerais pas forcément mais ça te rend juste très flippant tant mieux ok ce dialogue ne servait à rien du tout il est juste discret quoi c'est pas je sais où je vais ou pas d'ailleurs parce que je suis en train de marcher mais ah oui je sais plus où je vais du tout c'est un endroit rêvé pour un pique-nique tu trouves aussi j'ai apporté une nappe et du pain t'as pris du miel j'espère bien sûr ils sont drôles dis c'était de ce type de forêt dont tu étais effrayée quand ça je ne sais pas l'autre fois quand on parlait j'avais cru comprendre que tu étais effrayée par les forêts il y a longtemps ah ça quand j'étais plus jeune oui mais je pense que tous les enfants trouvent les forêts effrayantes c'est vrai c'était pas très intéressant c'est pas très intéressant comme discussion peut-être par là je me suis mise à trembler de manière presque imperceptible Nevras s'est approchée de moi et a passé son écharpe autour de mon cou oh je suis attentionné il est si mignon tu vas y arriver au QTE ouais bah j'espère j'ai peur mais on a l'écharpe de Nevras on a son odeur contre nous hé pourquoi tu fais ça arrête d'être chiante il est mignon prends sa mignonnité oh cette fille c'est normal que j'entende un chien en fond de son oui parce que j'ai la fenêtre ouverte et il y a un chien qui a aboyé c'est tout moi aussi je parlais aux arbres abricots on se comprend ah pour m'excuser de mon retard coucou bébé l'estrange merci beaucoup et t'as pas à t'excuser d'être en retard mon dieu du coup tu vas faire le nouveau le nouveau la nouvelle animation ah bah non c'est des dollars canadiens du coup ça marche pas bon c'est chou mais t'as vu ces liandres trop tu trembles je sais que ce n'est pas que de froid mais si ce bout de tissu peut te rassurer je l'ai gardé un petit moment avant de la lui rendre il fallait pas la lui rendre mais elle est con hein mais on va où nous parce que je suis en train de me paumer en même temps tu s'appelles Sylve là dedans j'ai entendu quelqu'un chanter promenons-nous dans les bois ainsi que des faibles cris le son est très lointain ne me regarde pas comme ça ce n'est pas moi ça ne me rassure pas je suis sûre que c'est ce crétin des arelles espérons où on va je suis en train de tourner en rond c'est normal ou pas il ne faut pas que je revienne en arrière ça c'est sûr non là il n'y a rien oui je pense qu'il faut que je tourne là il y a quoi je suis perdue je suis totale perdue allez Funès peut-être par là ah j'ai trouvé yes ça aurait pu être pire j'ai perdu des manas mais quand même 43 nouveaux choups on est presque à la moitié de l'objectif c'est beau ça fait longtemps que je n'ai pas gagné autant d'abonnés pendant un live pour les bugs rafraîchissez la page ah oui non il n'y a pas de bug normalement normalement j'ai une bonne connexion nous arrivâmes enfin à proximité de l'arbre caché derrière des branches nous devons alors commencer à peaufiner les dernières mâles du plan maille pas mal tandis que névra se faufilait parmi les arbres qui entouraient cette plaine je devais pour ma part revenir vers la jeune femme en finiant d'avoir été une nouvelle fois envoûtée par ses sorts j'étais je dois l'avouer toujours tiraillée à l'idée de la laisser se faire tuer comme ça au fond de moi une petite voix me criait qu'il y avait encore de l'espoir pour elle oui mais je pense que je pense vraiment que c'est parce qu'elle a été envoûtée je sais pas ce que vous en pensez c'est pas je pense que ça vient de là c'est devenu moche oui bah c'est vrai que c'est un petit peu macabre là c'est pas tu t'es abonné merci beaucoup Link c'est très gentil devais-je tenter de la raisonner ou m'en tenir au plan initial à mon avis la raisonner meuf bon souviens-toi en cas de réel danger je suis là ok il y a également Valkion et Zarel dans le coin d'accord je m'avançais alors d'un pas décidé vers la madriade pendant que Névra se faufilait à travers les arbres entourant cette petite clairière ah te revoilà ma chère Tibouchou que fais-tu ici je ne me souviens pas trop je suis partie précipitamment et je n'ai pas pu t'aider comme je le voulais alors je suis revenue elle est beaucoup moins mignonne là quand même c'est là c'est là là on flippe là c'est c'est non elle est juste débile t'inquiète Tibou ah bon bah c'est rassurant je pense on est censé l'occuper nous on est censé l'occuper c'est ça bah on entame moisivement la conversation on est d'accord c'était ça le plan le plan c'est qu'on tchatche avec elle et et que comme ça les autres ils pètent l'arbre on est d'accord j'ai sursauté elle m'a fait flipper elle est tout de suite moins sympathique mais grave donc je continue je continue je sais pas si c'est ça mais je pense et puis je voulais m'excuser pour ce qu'a fait mon ami la dernière fois le petit suceur de sang oui lui c'est pas grave il est tellement insignifiant c'est vrai je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inutile désolé Névra mais pourquoi parler de lui est-ce que je peux voir la blessure qu'il t'a faite délicatement je me suis approchée d'elle tu me prends vraiment pour une crétine sache misérable sans mêler que je ne suis pas comme toi je suis de pure race j'ai été choisie par lui il a su déceler mon intelligence ma bonne foi de quoi parle-t-elle qui il a choisi nous ne faisons plus qu'un maintenant il est à moi à moi seule j'ai serré les poings et j'ai reculé en direction des autres tu crois que je ne sais pas que tes amis sont avec toi tout autour de cette forêt ni que l'un d'eux essaie d'atteindre mon arbre d'un geste vif Yvonne lança une sorte de flèche en direction de Névra qui lâcha un juron désolé mais j'imagine la scène genre ah merde oupsie ce n'est pas grave si je n'ai pas ton arbre je vais prendre directement ta vie encore toi il s'est avancé vers elle pour l'attaquer euh qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais c'est pas stupide ou influencée mais naïve ah peut-être Mila peut-être sans de bourbe j'y ai pensé aussi j'y ai pensé aussi on s'occupe de l'arbre non c'est moins dangereux parce qu'elle sait pas se battre notre fifi quand même ça reste quand même ça l'idée on dirait Harry Potter ouais j'y ai pensé aussi pour le s'en mêler moi je vais essayer ça quand même parce que j'ai pas envie de m'interposer parce que la meuf je la sens vraiment pas donc la laisser faire et s'occuper de là pour tuer la madriade tu prends enfin ton courage à deux mains je n'ai pas le choix je ne peux plus te laisser commettre de telles atrocités je elle est menteuse dans ton genre pendant que Névra attaquait la jeune femme je me dirigeais vers l'arbre mais la madriade avait prévu le coup et vint à ma hauteur pour me frapper assez fortement j'atterris alors à quelques mètres plus loin dans les buissons ah c'est peur il va falloir que je fasse le que je fasse le truc là iiii tiboutchou reste éloigné d'elle je m'en occupe purée quelle idée plus jamais ça je devrais plutôt le laisser faire oh Névra il est trop protecteur Névra il est trop mignon Névra il est trop parfait je crois amoureuse de Névra en vrai la madriade s'avance vers nous je dois me défendre je croyais qu'il fallait que tu fasses rien attend attend concentration 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 oh QTE hop 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 j'ose même pas cligner des yeux quoi hop hop j'inspire je respire tout va bien je gère je suis extrêmement rapide extrêmement efficace j'ai réussi j'ai réussi oui vague de pouce bleu pour moi je suis trop forte appelez-moi princesse des QTE oui et pas princesse des Q parce que sinon c'est un petit peu chelou ah j'ai peur l'élu dépend du QTE normalement j'ai bon là là j'ai bon hein oh mais qu'est-ce qui se passe Névra s'avança à nouveau vers la madriade et lui lança plusieurs petits couteaux qu'il avait accrochés à sa ceinture quand elle fut assez loin de son arbre il y jeta une potion qui l'enflamma à une vitesse folle la madriade hurla tandis que les flammes commençaient à consumer rapidement le bois on a eu l'élu on a eu l'élu non qu'est-ce que tu as fait misérable vermine on ira la voir en entier après dans la bibliothèque princesse des QTE merci beaucoup tu vas me le payer de nombreuses lianes s'avançaient vers moi au moment où la madriade était emportée par les flammes pourquoi toujours nous pourquoi toujours nous c'est pas vrai pourquoi ils vont pas vers Névra un petit peu petit bout de chou quand je rouvris les yeux je réalisais que j'étais lové dans les bras du vampire il m'avait protégée encore une fois ça fait combien de fois qu'il nous sauve le cucu sans déconner j'ai chaud t'impose glouglou deux secondes parce que faut que je décompresse encore bravo ma princesse des QTE merci mon théophile d'amour elle est pas mignonne du tout cette ilue non effectivement Haru c'est pas la plus reine des QTE t'as raison reine des QTE ça va très bien oh la vache oh le stress on dirait la mère de Coraline ouais c'est vrai the best friend c'est vrai Névra d'amour nous a sauvés encore autour de nous des braises virevoltaient dans l'air c'était la première fois de ma vie que j'étais confrontée à la mort d'aussi près je ne me sentais pas du tout bien qu'est-ce qu'on a fait ? ce qu'il fallait ne te prends pas la tête avec ça ça va ça va t'as tué quelqu'un qui voulait te buter en vrai tu vois franchement il n'y a pas 36 débats à faire on peut oublier qu'il a dit qu'on était sans amis ouais grave Nel je pense qu'on peut lui pardonner bravo princesse QTE plus jamais je ne douterai merci peanuts merci c'est vrai que tu te doutais de moi la dernière fois là ça t'embouche un coin je me suis fait pipi dessus en voyant l'élu ah bah Rapa c'est dommage faut être changé maintenant tu as raison je sais mais je n'avais pas prédit que c'était si essentiel pourquoi dis-tu ça ? il est en train de fouiller les cendres à cause de ça il a tendu un morceau de cristal comment est-ce que ça a pu atterrir ici ? elle devait le porter en elle c'était de ça dont elle parlait alors quand elle disait qu'il avait choisi ? sans grand doute je ne... Névra, tiboutchou qu'est-ce qui s'est passé ? ah bah maintenant il s'inquiète lui c'est notre nouveau copain un don pour Névra oh merci bébé l'estrange il va être content eh bien on a vaincu la madriade oui je vois ça mais comment ? vous avez tout vu non ? non il avait comme un écran autour de vous c'était très étrange sérieusement ? oui il a disparu d'un coup il y a quelques instants encore un maléfice de cette horreur ça ne m'étonne même pas eh ! qu'est-ce que tu as dans les mains ? un éclat du cristal je pense qu'elle l'a ingéré rentrons en faire part amicaux c'est préférable d'accord nous avons quitté les lieux en direction du QG plus jamais de balade en forêt toute seule meuf si tu refais je te bouffe oh quelle gruluche oh mince et par où encore ? oh j'en ai marre de cette forêt j'en ai ras le cul cul hein la forêt ça va deux secondes hein c'est bon on s'en sort je crois qu'on sort oui ! je suis tombée à terre j'ai l'impression de suffoquer qu'est-ce qu'il y a ? rien je ne me sens pas très bien première fois que tu vois quelqu'un mourir devant toi aise lâche-la tu veux ah non aise lâche-la tu veux qu'on t'aide à marcher ? non ça ira je vais juste reprendre mon souffle ah ben là il arrête j'avais pas l'impression que c'était méchant j'ai l'impression qu'il s'inquiétait vraiment quand même j'ai l'impression hein on a tout cramé on a tout cramé dit comme ça ça fait un peu péromane c'est pas faux citronnelle en plus c'est cramé mort par le feu c'est quand même ardos hein après quelques minutes je me relevais et suivis le groupe jusqu'aux portes du quartier général je fus surprise d'être aussi acclamée par les rares personnes qui nous accostèrent ils semblaient tous ravis que la créature ne soit plus pour ma part je gardais un goût amer en travers de la gorge meuf mais il y a un moment genre tu vois fin pendant ce temps Miko est seul au QG j'avoue ah bah n'est vrai n'est vrai n'est vrai les gens sont souvent ravis comme ça quand on revient d'une mission de ce genre plutôt oui ils sont contents de savoir que maintenant tout va rentrer dans l'ordre nous nous détachemmes de la foule sans trop de difficultés notre but parler à Miko allons-y Miko Miko j'espère qu'elle va être fière de nous on a bien bossé là on a buté une espèce de dingue quand même pas mal hein ah vous êtes revenus Leftan on reprendra notre conversation plus tard d'accord il a acquiescé sans un mot de plus en fait Leftan et Miko ça doit y aller aussi derrière le cristal un petit peu il y a Icarot et Dada puis il y a eux deux ils sont tout le temps foutus ensemble je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque fois et cause avec c'est quand même il y a quelque chose tu vois c'est le goût de brûler Tibuchou c'est normal Etienne t'es horrible j'imagine que la mission a été accomplie nous avons entendu des acclamations tu tires une de ses têtes Tibuchou il y a eu un problème racontez-moi tout je racontais le déroulement de la mission à Miko durant un moment elle arqua plusieurs fois les sourcils en entendant certains de mes nos actes je concevais qu'elle n'approuvait sûrement pas toutes nos décisions mais je ne regrettais aucun de mes choix Icar présente à nos côtés et notait la moindre information nous forçant parfois à répéter nos propos bon au moins on n'a pas de rapport à faire c'est déjà une bonne nouvelle je vois et bien bravo belle réussite à tous faites voir le cristal je me demande encore comment peut-on être fou au point d'ingérer volontairement un morceau de cristal je devrais pourtant être habituée à force je dirais la 2 je ne sais pas ce que vous en pensez non eux non mais Icar je ne sais pas non c'est mon Leftan ah mais Haru faut reconnaître ça copule partout Leftan aime la gardienne donc tout doux bah pour le moment moi je trouve qu'il est plus proche tu vois c'est comme Dada avec Icarotte tu vois c'est pas ta voix fait bizarre j'ai grave l'impression que c'est amour sucré bah ça reste moi qui lit de toute façon moi il y a celle-là qui m'attire ou celle-là ou celle-là en fait les 3 sont intéressantes la C est positive la B la C partons sur la C elle était sûrement déjà elle était sûrement déjà folle je ne crois pas comment peux-tu en être sûr un tel stade de folie ne s'atteint pas aussi vite cela me rappelle l'un des livres de la bibliothèque l'essai scientifique de Pinel sur la folie celui établissant une corrélation entre les sens du mana et l'équilibre de l'esprit ouais exact je ne comprends pas de quoi parlait cet essai tu vois hé ils sont connectés les deux moi je dis moi je dis Leftan et Nico ça copule derrière le cristal moi je dis normalement Leftan nous aime nous oui non mais je sais en termes simples un scientifique de notre monde a établi que le flux de mana régissant celui-ci avait un équilibre parfait dans le sang de chaque être à la moindre faille dans cet équilibre l'esprit de la personne pouvait être corrompu ah ouais ça craint quand même c'est comme remplir un ballon d'air quand il y en a trop il explose c'est ça enfin le principal c'est que nous ayons retrouvé un nouveau morceau du cristal trois depuis que tu es arrivé c'est presque incroyable dont deux sans avoir à éliminer qui que ce soit ça vous arrive souvent d'éliminer des personnes les cas d'ingestion de morceaux de cristal sont de plus en plus courants c'est d'ailleurs notre principale source pour les retrouver je vois ce n'est pas la première fois qu'ils commettent des meurtres alors je sais tout ce qu'il me fallait savoir je vais décanter tout ça encore bravo pour la mission vous pouvez vaquer à vos occupations elle nous a tourné le dos et s'est dirigé vers une petite table où quelques documents étaient posés on va boire un coup histoire de décompresser oh bah grave on va pas décliner quand même le cristal est plus grand est assez grand pour qu'il copule sans être vu ça doit être pour ça qu'elle veut le reconstituer exactement Myriam ça c'est mon esprit bravo on accepte quand même on va aller boire un verre avec les coupings pas de soucis mais j'aimerais aller me changer par contre on t'attend à la cuisine allons-y les modos rapides sur les spoils et ne spoilez pas ça ne sert à rien sinon les modos suppriment vos commentaires et vous êtes bannis un peu ballot en arrivant dans ma chambre je me posais sur mon lit et attrapais l'un des coussins pour me lever sur un côté je repensais à toute cette journée et à ce sang sur mes mains c'est pas vraiment du sang c'est plus de la sève si on va par là tu vois pas un seul instant passé ici je n'avais imaginé qu'un jour je me retrouverais confrontée à l'idée de devoir prendre la vie de quelqu'un ou de quelque chose entre ces créatures adorables qu'il nomme familier les races féeriques que j'avais rencontrées ou encore les paysages sublimes que j'avais visitées Eldaria m'avait paru si idyllique maintenant je réalisais que je m'étais voilé la face j'avais tout pris à la légère la réalité me frappait de plein fouet après avoir ressassé des pensées négatives je me changeais dans des habits un peu plus frais dirons-nous et me dirigeais vers la porte d'entrée mais avant que je ne sois sortie quelqu'un frappa à la porte qui chère oui terminé l'épisode magnifique ça c'est du timing de ouf parce qu'il est 54 et en temps normal je finis les lives à 19h donc c'est le top du top c'était un épisode super stylé la madriède était bel et bien possédée elle aussi c'est triste finalement ouais peanuts c'est ça mais sauf qu'elle ça l'a rendu dingue en fait puis on n'aurait pas pu lui retirer le cristal je pense mais c'est vachement cool j'ai trouvé cet épisode vachement cool c'est ouf tout ce qu'on apprend quand on joue en fait dans chaque épisode tout ce qu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire de leur monde et tout c'est complètement dingue et le prochain il est là attends faut que je fasse finir bah non pourquoi ah voilà c'est bon c'est bon il n'était pas fini le prochain c'est lui et alors voyons voir un petit peu les manas et l'illustration l'illustration surtout attends attends avant je vais vous montrer ma fifi regardez je l'ai changé elle est belle en plus je l'ai mis des cheveux violets et tout bon elle est habillée assez léger mais wow ce timing épisode qui finit avec la blague du plombier j'adore oh Colline tu as de belles références j'adore tes références ma belle du coup voyons cela alors attends je suis perdue bibliothèque et Zarelle 50 100 avec Névra d'amour 50 avec Valkyon 20 avec Leftan 40 avec Miko 10 avec Jamon 90 avec Icarot elle nous kiffe de ouf c'est quoi cette tête 10 avec l'autre grognace 15 avec Éwiléine 15 avec Dada 0 45 avec Chrome 0 Mery 0 pour Ecos 0 Oracle 0 le loup chelou là ça ça ne change pas Penisman toujours 0 et 0 du coup avec la décédée hein voilà c'est désolé meuf tu n'es plus de ce monde voilà mais elle fait partie de la bibliothèque c'est déjà pas mal et l'illustration l'illustration oh on peut en avoir 3 ah bah non ça doit être les crush différents voilà l'illum en entier vous voyez pas bien non plus cela dit hein mais on la voit quand même un poil mieux vous voyez que le haut là maintenant vous voyez que le bas mais elle est elle est sympa elle est plus glauque mais elle est sympa elle est très sympa et bah ma foi ma foi je suis impatiente heureusement qu'elle n'était pas habillée chaudement car avec les femmes il faisait chaud Etienne tu es toujours très pragmatique Johanna don de la meuf en retard merci ma Johanna du coup le prochain live Eldaria où on va commencer l'épisode 10 voyons cela parce qu'il faut que je fasse attention il y a une semaine où je ne serai pas là la semaine de la Japan Expo je serai à Paris donc il faut que je fasse gaffe mais je crois que la semaine prochaine c'est bon je vérifie effectivement là moi je ne serai pas la fin de semaine mais ça vous vous en foutez il y aura les vidéos quand même mardi 25 mardi 25 juin live Eldaria à 18h regardez je le mets il est là il est là notez le dans vos petits bullet journal à vous aussi et on refera un live du coup la semaine prochaine pour attaquer l'épisode 10 je suis fortement impatiente merci à tous pour avoir été présents pendant le live vous avez été très nombreux beaucoup de dons beaucoup de sponsors beaucoup de motivation beaucoup de commentaires dans le chat ça fait super plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux Team Rediff je pense à vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous pensez de l'épisode de manière générale c'est comme des vidéos sauf que c'est des vidéos très longues donc je suis toujours très curieuse de les découvrir enfin de découvrir votre avis plutôt parce que les lives Eldaria arrivent à plus de 30 000 vues avec la Team Rediff donc n'hésitez pas vraiment à laisser vos avis ça me fait toujours très plaisir de savoir ce que vous en pensez on se laisse là du coup don de fin de live merci ma peanuts merci beaucoup et merci petit raisin d'or effectivement tu es un peu en retard du coup tu fais partie de la Team Rediff mais on vous kiffe donc tout va bien je vous fais tout plein de gros bisous qui sont abonnés et qui ont fait monter la petite courbe du milieu du chat là qui est à moitié je crois je n'arrive pas à voir attendez je vais regarder mais il me semble qu'on est quasiment à la moitié de la barre donc c'est super c'est très très rare que les live owners amènent autant de monde donc ça fait super plaisir merci beaucoup à tous je vous aime très fort et bien sûr attention on n'oublie pas Pouka 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 je vous aime